Le golfe de Porto ou les Calangues de Piana, l'Ouest Corse regorge de ressources naturelles et culturelles d'exception. L'objectif de cette première visite, mettre en avant des solutions pour créer une identité touristique propre à l'intercommunalité. Cheval de bataille attirer les visiteurs durablement tout en préservant les richesses. Les touristes qui viennent ici viennent d'abord pour les paysages et pour l'environnement. Donc il faut préserver cet environnement absolument. Quitte à réfléchir à des systèmes de quotas, de gestion des flux, il faut absolument préserver cet environnement. En termes d'images, ça reste aujourd'hui la seule île verte de Méditerranée et il faut absolument préserver cela. Un challenge de taille pour la plus grande intercommunalité de Corse qui regroupe 33 communes sur 917 km² et pas moins de 8000 habitants. Bémol, le secteur représente seulement 7% des séjours et des nuités sur l'île, victime d'un tourisme de contemplation peu viable économiquement. Pour répondre à cette problématique, plusieurs projets financés par l'ATC sont en cours. La commune de Cristinach est en train de mettre en place des sentiers ludiques pour valoriser le patrimoine. Le sentier monte sur 4,5 km et qui va jusqu'au bergerie de Barthes. Tout le long du sentier, il y aura des tables d'orientation, d'explication pour expliquer ce qu'était la vie des bergers, la transhumance, les estives. Il va y avoir aussi une table pour les aménagements forestiers, comment on fait l'aménagement forestier, à quoi ça sert. Il faut raisonner mer-montagne parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur le bord de mer, il faut les amener en montagne. Dans l'intérieur, c'est notre âme, c'est la vie du rural, elle est là, notre vie. Et donc montrer nos richesses, que ce soit patrimonial, le savoir-faire culturel. En développant cet axe patrimonial, l'idée à terme serait d'étendre la saison touristique du printemps à l'automne.